Il adore se montrer à la caméra ce chat, c'est dingue hein ! Il plaît bien l'exprès de se mettre là puisque c'est l'endroit, le seul endroit où il peut se coucher et où vous pouvez le voir en même temps. Bref, salut tout le monde, c'était Alex Yoki et on se retrouve pour une nouvelle édition de Flex Ton Perso spécial Inazumas. Pour ceux qui découvrent la série aujourd'hui, Flex Ton Perso c'est le concept que je mets en place tous les jeudis de soir à 20h30 sur ma chaîne Twitch où vous pouvez venir montrer vos meilleurs personnages, les gens qui sont sur Twitch vont noter votre personnage et le personnage qui aura reçu la meilleure moyenne sera le personnage de la semaine. Et ce concept c'est toujours l'occasion de voir de très beaux personnages et ce sera encore une fois le cas aujourd'hui. Et si vous vous posez la question, mais quel sera le thème du prochain Flex Ton Perso qui sera ce soir à 20h30, si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, ce sera bien sûr le thème des personnages 4 étoiles. C'est toujours des éditions extrêmement cool puisqu'on voit des personnages qu'on ne voit pas souvent et c'est toujours cool de voir que les gens donnent de l'amour à leurs personnages même s'ils ne sont pas 5 étoiles et on va voir ça ce soir en live, mais pour l'instant on va se focus sur la 28ème édition de Flex Ton Perso et on va voir ça tout de suite. On commence déjà avec quelque chose qui change un petit peu puisque c'est une Sarah. Autant vous le dire, on va avoir 15 000 Ayaka et Bâle ce soir, mais on commence avec une Sarah et ça nous change. On aime bien voir ça, donc coup de jeu au Sarah 2150, donc du coup de The Digi-J. Alors plus d'infos, nous avons du 68, 203, 117 de recharge d'énergie. Ne serait-ce pas la Sarah Burst qu'on avait vue il y a de cela quelques semaines, avec toujours le même problème on va dire. Pulsation du tonnerre, donc ça c'est pour les auto-attaques. Artefact, nous sommes sur deux anciens rituels royales et deux rideaux du gladiateur. 14, 10%, taux critique. 17% dégâts crit avec un petit peu d'attaque, en plus de ça du taux critique. Nice. 11% dégâts crit, 7% d'autocritique. Bonus dégâts électro avec du dégâts crit et 17% de recharge quand même. Bien. Oh. Zodiac d'âme avec 30% de dégâts crit et un petit peu d'attaque derrière, c'est très bien. Constellation maintenant, c'est la constellation 3 pour améliorer l'ulti. Ouais c'est l'ulti ça il me semble. Donc c'est très très bien. Et en aptitude, nous avons la couronne sur l'ulti. Donc pour cette Sarah, on va être sur une moyenne de 4,13. Donc en effet, j'aime bien voir une couronne sur Sarah, c'est très cool. Mais on l'a déjà vu dans un flex non perso précédent. Et le point négatif qu'on lui a retrouvé, alors peut-être qu'il y a eu des rééquilibrages de stats. Mais le problème c'est que c'est une Sarah Burst avec 117 de recharge d'énergie alors que son Burst nécessite 80 énergie. Donc ton Burst aura beau faire beaucoup de dégâts, il va jamais proc. Alors je sais qu'il y en a qui vont encore me dire Mais Alex, pas forcément toi ZDJ. Mais Alex, arrête de chercher la recharge d'énergie puisque je joue ce personnage avec un personnage. Mais j'ai envie de dire, le problème c'est que si on parle de ce principe, personne ne jouera de la recharge d'énergie sur son personnage. Les gens me diront tous, en fait je joue mon personnage avec Baal ou alors avec le MC Electro, donc j'ai pas besoin de recharge d'énergie. Et du coup ils vont juste full stacker ton critique des gâts crit. C'est pour ça que je peux pas vraiment prendre en compte, on est dans un flex non perso, il faut flex le perso, pas la team. Mais Alex, arrête de chercher la recharge. Némésis qui veut flex, Yoimia, c'est ce qu'on veut ça, la Yoimia. Regardez, regardez, elle est si belle. 2154 d'attaque, 62 237, 117, 111 de recharge d'énergie, bolus pyro, arme. Nous avons pulsation du tonnerre, très bien. Artefact, nous avons 2 réminescence, 2 sorcières, meilleure set d'artefact pour elle. 30% de taux critique avec 2 attaques, nice. 20% de dégâts crit, 5,8 de taux critique, full PV. 12,6,6. 26,3,5. Ok, ça c'est pas mal. Constellation, 0. Et aptitude, 998. La moyenne de cette Yoimia va être de 4,22. Pourquoi cette note ? Je vais vous expliquer. Bon, y'a pas les couronnes, comme d'hab. Ça diminue la note. Mais surtout, quand on va dans plus d'infos. Je n'aime pas ce ratio. Je n'aime pas ce ratio. Tiens, il faut plus de taux critique. Y'a beaucoup trop de dégâts, trop de dégâts crit par rapport à taux critique. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Sacrifie du dégâts crit pour ajouter plus de taux critique. Et là, Yoimia sera génial. Genre, tu, je sais pas, t'as un Artec qui a 30, qui a 20% de dégâts crit. Tu le remplaces par un Artec qui a plus de 10% de taux critique. Et là, c'est parfait. On passe, du coup, à Red One, qui veut refaire encore le retour avec Kokomi. Il l'avait déjà montré la semaine dernière. Mais apparemment, il l'a bien amélioré. Voyons voir ça. 37 000 PV. 1614 d'attaque. 82 de maîtrise élémentaire. 144 de recharge d'énergie. Un arme. Nous avons lueur de la lune éternelle. 33. Tu as Whale pour deux exemplaires supplémentaires de cette arme. What the fuck ? Artefact. Deux armes des profondeurs et deux amours, chéri. Donc 22% de PV, 16% de recharge. Avec un petit peu de maîtrise. 12% de PV, 15% d'attaque. Un petit peu de maîtrise. 11% de recharge, 15% d'attaque. Et PV en main stat. 9,3 d'attaque et 11% de PV. Et ici, nous sommes 10% d'attaque, 15% de recharge et de la maîtrise. Bonus de soin. Bon, constellation 6, on l'avait déjà vu. Donc, arme rapidement 3 et constellation 6. Et aptitude, nous sommes sur du 9, 6, 10. Toujours la couronne sur l'ulti de cette Kokomi. Alors, cette Kokomi va avoir 4,66 de moyenne. Note plus basse que la semaine dernière. Puisque c'est toujours assez random les notes dans Flex non perso. Mais bon, bonne amélioration. Bonne amélioration de cette Kokomi. Apparemment, du coup, le boost de deux amours, chéri, est meilleur que le full arm des profondeurs. Ce qui serait incroyable. Mais sinon, c'est toujours une Kokomi très très belle. Constellation 6, arme R3, aptitude, une couronne et presque une deuxième couronne sur les auto-attaques. Stat magnifique, 37.000 et 1.600 d'attaque. C'est très très beau. Il y a même la recherche d'énergie. Moi, je dis très bien. The Notorious Darkie avec Ayaka. Let's go, Ayaka. Deuxième Ayaka de la soirée. Donc là, on a plus d'attaques. 1.817 avec l'épée noire. D'accord, 39.221. Full Cryo, j'espère. Donc du coup, on rajouterait 40% plus les 15% de la résolence Cryo. Donc du coup, on est à 95.94 pour être plus précis. Ce qui est vraiment très bien. Pour 221 dégâts crit, 166 de recharge. Extrêmement bon. 61% de bonus Cryo. Arme, épée noire. Artefact, nous avons le full Cryo. La fleur en artefact. 21% de dégâts crit, 7% de taux critique, 11% de recharge. Très très bien. 25% de dégâts crit. 12% de dégâts crit. Avec un petit peu... 19% de recharge. Bonus de dégâts Cryo avec 11% de dégâts crit, 11% d'attaque, 16% de recharge. Et où est le dégâts crit taux critique ? Bon, après, il y a 15% d'attaque et 12% de recharge. C'est très très bien. Consolation, 0. Et aptitude, on est sur la triple couronne. 4,43 de moyenne pour cette Ayaka. Moi, je la trouve très très bien. La triple couronne est belle, comme d'hab. Artefact bien. Et je trouve que pour une Ayaka qui n'a pas une arme 5 étoiles, elle a de très bonnes stats. Bon, elle a une arme 4 étoiles, donc ça pardonne entre guillemets. Ça explique plutôt l'attaque à 1800, ce qui n'est toujours pas beaucoup. Mais bon, c'est une arme 4 étoiles, c'est chaud d'avoir plus. Et après, sinon, le ratio des stats qui est juste ici est vraiment excellent. Je veux dire, 40% en full cryo, 40% de taux critique, c'est génial. Dégâts crit 221. Et 166 de recharge d'énergie. Il peut utiliser son ulti tellement souvent avec cette Ayaka. Balle, niveau 80 de Inno. Voyons voir. Oh, 1090 de défense, c'est très important. Oh, c'est une Shogun Raiden full maîtrise élémentaire. 899 maîtrise élémentaire, 80 sur 90. J'ai entendu parler des Balles full maîtrise élémentaire. Où en fait, tu vas juste skip ton critique dégâts crit et mettre full recharge et maîtrise. Donc du coup, c'est... Ouais, ok. 169 de recharge d'énergie. On oublie tout le reste, puisque si tu fais des réactions élémentaires, t'as pas besoin de crit. En fait, 15% de bonus électro. Arme, nous avons le fléau du dragon. Maîtrise élémentaire, niveau 90. Artefact. Artefact, artefact. Oui, ma fleur, elle est là. Voilà, 10% de recharge, 75 de maîtrise élémentaire. Ok. 10% de recharge, 44 de maîtrise avec un petit peu d'attaque. Maîtrise élémentaire, mais il n'y a aucune sous-stat utile derrière. C'est un petit peu dommage. 15% de dégâts crit avec un petit peu de recharge. Mais bon, le taux critique, on s'en fout. J'ai 19% de def. 3,5 de taux critique, 5,8 d'attaque. Ok, toujours maîtrise élémentaire. Consolation 0 et aptitude. Nous avons du 1, 9, 1. Ok. 1, 9, 1. Donc, pourquoi 1, 9, 1 ? Parce qu'en fait, Bâle, si tu la joues maîtrise élémentaire, c'est qu'avec le E, ou tu veux faire des réactions élémentaires avec le E. C'est tout. Donc du coup, tu ne peux pas crit si tu build full maîtrise élémentaire. Et comme tu build full maîtrise élémentaire, ton ulti fera 0 dégâts. Donc du coup, on est à 3,62 moyenne pour cette Bâle originale avec full maîtrise élémentaire. Bon, c'était trop big brain pour le chat, j'imagine. Je vois en quoi elle peut être utile. Et je pense que pour le build maîtrise élémentaire, elle fait le taf. Quoique, peut-être pas assez de recharge d'énergie, mais bon, c'est très difficile de min-maxer les artefacts maîtrises. Ah, c'est très particulier. Le chat n'a pas été totalement conquis, on va dire. Mathieu avec Ayaka, ici. Ayaka. Alors, 1953 d'attaque, is ok. Donc, il va regagner de l'attaque avec le coupeur de Jade. N'oublions pas ça, hein. Arme, coupeur de Jade, rang 1. Donc, il faut ajouter 1,2% de CPV en attaque. Flemmes de calculer. Bon, si, ça va rajouter 200. Elle sera à 2200. A peu près. 2100, 2200. 85 de taux critique, 259 de dégâts crit. 118. C'est sauvé. C'est sauvé. A peu près. 118 de recharge. Mais, bordel, le taux critique de dégâts crit. Bonus cryo, bien sûr. On l'a vu, le coupeur de Jade. Nous avons 2 glad et 2 briseurs. Avec un taux critique comme ça, je comprends pas pourquoi t'as pas mis un full cryo, quoi. 34% de dégâts crit, 9,3 l'attaque. 18, 12,8. Ok, Pog. 26% de dégâts crit, 9,3 de taux critique. C'est ce que je viens de voir, ça. 29% de dégâts crit, 9,9% d'attaque. Et un petit peu de recharge. Et on a ici 14% de taux critique avec un petit peu de recharge. Ok, constellation. 0. Et aptitude. Triple couronne. Je dois t'avouer que j'aurais été très déçu de voir cette Ayaka pas triple couronné. Du coup, cette Ayaka va avoir une moyenne de 4,84. C'est magnifique. Alors, je n'ai rien à redire. Sauf min-maxer la recharge. Pour aller à 130, 140. Et c'est tout. Et c'est tout ce que je peux redire sur cette Ayaka. Sinon, le reste est génial. Quoique non, tu n'as pas assez pay to win. Où sont les constellations ? Piozi avec Barl. Est-ce que c'est la dernière ? Non, c'est l'avant-dernière Barl de la soirée. 1872 d'attaque. 63, 254. 274. Ok, on est sur quelque chose de solide ici. Pas de coupe électro. Arme. Lumière du Faucheur. Donc, on rajoute de l'attaque ici. Ensuite, nous avons 15% de dégâts crit sur la fleur. Avec un petit peu de recharge et du taux critique. 27% de dégâts crit. 5,8 d'attaque. 9,3 de taux critique. 10% de taux critique. 11% d'attaque. Nice. Ouh ! 17% de taux critique sur un chapeau. Donc, on s'en fiche du reste. Tout est à proc sur taux critique, là. Ça, c'est beau. Constellation. 3. 3. Aptitude. 6, 9. Nice. Et 10. Couronne sur l'ulti. 4,62 de moyenne pour cette balle. C'est une bonne balle, en vrai. Une bonne balle. Puisque ici, on a quand même beaucoup de recharge d'énergie. Un bon ratio de dégâts crit. Peut-être plus d'autocritique. Mais c'est très, très bien. C'est très, très bien. L'attaque va réaugmenter avec l'arme. Surtout avec le montant de recharge d'énergie. Hé ! Chat, je vous trouve. Dur, quoique la note est plutôt bonne. Elle est bien. Elle est bien, cette balle. C'est plutôt avec Shogun Raidenball. Guru, tu seras mien. Ah ! 1,900 d'attaque. 4,958. 292 de recharge d'énergie. Ça a full mis de la recharge d'énergie avec cette balle. Lumière du Faucheur. Donc, on ajoute de l'attaque. Encore une fois. Artefact. On est sur du full emblème. 6,2. 7. 5,2 de recharge d'énergie. 12,4 de dégâts crit. 7,4 de taux critique. 16% de recharge. Nice. Recharge d'énergie avec du taux critique, dégâts crit et attaque pourcentage. Pas mal. Ensuite, on a quoi ici ? Oh là là. Du dégâts crit, taux critique, recharge. Encore une fois, c'est très bien. Attaque pourcentage, taux critique. Très bien aussi. Constellation. Déçu. Je suis extrêmement déçu. C5. Même pas C6. Même pas C6. Je pense qu'il était sur le point d'aller chercher la C6. Et son banquier l'a appelé. A dit non. Non de stop. Arrêtez de dépenser argent. Boum. Sinon, on est à 7, 8, 10 couronnes sur l'ulti. Aïe, 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 aïe. Peut mieux faire. 4,5 de moyenne pour la balle. Elle est pas mal. Elle est bien, la petite C5 qui fait plaisir. Mais le reste... Alors, je suis... Je suis... Je doute un petit peu du taux critique. Je trouve que le taux critique n'est pas assez élevé. Peut-être... Enfin... Mettre moins de recharge pour essayer d'aller chercher plus de taux critique. Mais sinon, le reste est très très bien. Bonne balle. Allez, un autre Katsuwa. Cette fois-ci, le Alex. What ? Moi ? C'est moi qui présente ça ? Coupeur de Jade. Mais moi aussi, je pourrais mettre un Coupeur de Jade sur mon Katsuwa. 1961. C'est un... Katsuwa... Pull on GPS. Il n'apportera pas trop de bonus. 74, 192 avec 146 de recharge. Bonus animaux. Coupeur de Jade R1. Et deux glades. Deux ombres d'inverte chasseuse. Ok. Là, c'est un full DPS. 14% dégâts crit. Il n'est pas là pour apporter des bonus. Il est là pour faire les dégâts de lui-même. 17% de recharge, 11% d'attaque. 6 est un Katsuwa C6 par contre. 21 dégâts crit. 4,1 d'attaque. De la recharge un petit peu. 11%, 18%. Nice. Ça, c'est une belle Kupa démo par contre. 24% dégâts crit. 10% d'autocritique avec 5% d'attaque et de la recharge. C6. Ah, c'est un. Ok. C1, c1, c'est bien, c'est bien. Oh, et c'est la triple couronne. Donc, ce Katsuwa va avoir une note de 4,64. C'est très bien. Cool on DPS pour le Katsuwa. Triple couronne. Donc, déjà, c'est beau. C'est beau pour un Katsuwa. Et pour tout ce qu'il a, franchement, il est très très bien. Clairement, excellent Katsuwa. Rien à redire. Bien, mesdames et messieurs, on va enfin passer au couronnement. Qui est celui qui a le meilleur perso cette semaine de flex ton perso d'Inazuma ? Ou plutôt cette édition de flex ton perso d'Inazuma ? Let's go trier. Et c'est Mathieu qui, enfin, apparemment... Combien de fois tu l'as présenté ta AIK pour, du coup, gagner cette édition avec 4,84 ? En effet, la AIK était belle. Et elle mérite cette victoire. Donc, du coup, merci à vous sur YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu juste avant de partir. Bien sûr, merci à tous ceux qui sont sur Twitch d'être venus pour voter pour les personnages, pour avoir assisté, eh bien, à cette édition de flex ton perso. Et, bien sûr, merci à tous les participants d'avoir participé. Et YouTube, n'hésitez pas à venir pour les prochaines fois pour, eh bien, participer aux prochaines éditions de flex ton perso, ou pour voir mes autres live Genshin Impact. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, ou en tout cas, la prochaine édition, ce sera un flex ton perso 4 étoiles. Et ce sont, généralement, les meilleures éditions, je trouve. Parce que ce sont souvent des personnages qui sont très peu représentés, qui vont être montrés, du coup, en flex ton perso. Mais bref, du coup, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le like et, bien sûr, l'abonnement. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube ! Sous-titrage ST' 501